Tout de suite, on va regarder une vidéo de Sylvia Tassan-Tofola, notre prochaine intervenante. Cette crise, finalement, elle a été un accélérateur de certaines tendances. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que signifie ce « new normal » pour nos métiers et notre industrie. Il y a d'un côté l'enjeu de la vidéo sous toutes ses formes et la prédominance aujourd'hui du média télévision revalorisée, et nous en sommes ravis. Et cette digitalisation, qui pour nous est source d'opportunités. La digitalisation permet d'avoir un accès facilité à nos inventaires et permet finalement d'avoir un nouveau positionnement, qui est d'une proposition très télécentrique, et on va dire annonceur core business, à un positionnement tout média, tout client, tout territoire. Et quand je parle de territoire, effectivement, c'est la capacité d'apporter une offre ciblée, géolocalisée, à la mesure des enjeux et des investissements d'un annonceur. Les GAFA qui sont réputés pour être dans une logique de 80-20, le 80 LCMB l'ontel et le 20%, on va dire, grand compte. Nous, on est plutôt à l'inverse, dans une logique effectivement 20-80. Et là, aujourd'hui, pour nous, on voit qu'il y a un formidable champ d'opportunités. Ça nous permet aujourd'hui d'être aussi éligibles vis-à-vis de ces populations. Et oui, je confirme, nous avons un réel appétit de conquête. Il y aura un avant et un après 2021. La télévision segmentée va véritablement être ce game changer, puisque d'une dimension unique, où le média de télévision était finalement cette proposition mass-média, avec la télévision segmentée, on va passer dans une proposition foyer, et puis bien sûr, notre proposition digitale, que ce soit MyTF1 ou Unify, en one-to-one. Et donc, c'est désormais une triple dimension qui nous permet effectivement de rentrer dans cette logique, de ciblage, de surmesure, et vraiment de travailler et de pouvoir permettre à tous les annonceurs, finalement, une accessibilité à notre proposition. Donc, pour nous, c'est vrai que cette année 2021, elle est absolument charnière et décisive. Ça va se construire par étapes, ça va être progressif. Il y a un MVP marché minimum via Product de 6 à 8 mois l'année prochaine. En tout cas, nous serons prêts et nous serons ravis d'accueillir ces nouveaux clients. Alors, avant de témoigner concrètement, je voulais avant tout remercier mes équipes, parce que j'ai eu beaucoup de fierté à mener et piloter cette crise qui n'est pas terminée à leur côté avec eux. La deuxième chose, je tenais aussi à saluer l'intelligence collective dont a fait preuve toute l'interprofession. Cette coopétition saine qui, je trouve, est un asset pour l'avenir. Finalement, ce que je retiens, c'est l'importance de l'agilité, parce que ce sont des périodes extraordinaires pour effectivement pousser les limites, amener les équipes à travailler différemment. Et le troisième point, c'est garder un cap, parce que c'est essentiel. Le quatrième point, c'est garder le lien client. C'est-à-dire que cette distance, cette hybridation, fait qu'au cœur, la relation client doit être notre priorité. Parce que finalement, ce qui fait la différence, et on s'en aperçoit vraiment aujourd'hui, c'est l'actif humain.